Les années passent et le constat d'Oxfam est décidément le même. 26 personnes détiennent autant d'argent que la moitié la plus pauvre de l'humanité. En 2018, la concentration de la richesse est encore accentuée. La fortune des milliardaires à travers le monde a augmenté de 12%. Au même moment, la richesse de la moitié la plus pauvre de la population mondiale, qui s'élève à 3,8 milliards de personnes, a, elle, chuté de 11%. La mondialisation a produit des gagnants et des perdants. Il y a eu beaucoup plus de gagnants au cours des 24, 25 ou 30 dernières années, mais nous devons maintenant nous occuper des perdants. L'ONG, dont l'objectif est de lutter contre ce fléau, a dénoncé cette inégalité à Davos, appelant les États à réunir jusqu'à la fin de cette semaine en Suisse à taxer les plus riches pour éviter que ce fossé ne continue de s'agrandir. Il y a eu beaucoup de progrès. Nous sommes à présent à Davos pour demander au gouvernement de prendre leurs responsabilités et d'investir dans le service public. Selon Oxfam, sur un dollar d'impôt sur le revenu, seulement 4 centimes proviennent de la taxation de la richesse. Les plus riches cachent au fisc 7600 milliards de dollars dans certains pays, comme le Brésil ou le Royaume-Uni. Et les 10% les plus pauvres paient désormais des impôts plus élevés en proportion de leurs revenus que les plus riches, dénoncent le rapport. Et depuis la crise financière de 2008, le nombre de milliardaires a d'ailleurs doublé. Et pour faire ce constat, l'ONG se base sur les données publiées par la revue Forbes et la Banque Crédit Suisse, une méthodologie contestée par certains économistes.